Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous expliquer l'utilisation du PCE PA-8000. Avant cela, je veux d'abord vous parler de certaines questions de sécurité. Pour garantir la sécurité opérative du mesureur de puissance PCE PA-8000 et pour éviter des grâces blessures par des courantes ou des tensions, il est nécessaire d'observer les indications de sécurité suivantes. Des dommages dérivés par l'inobservance de ces indications de sécurité excluent tout type de demande. L'installation et la mise en marche doivent être réalisées seulement par du personnel qualifié. Vous ne devez abandonner aucun domaine de mesure de toute connexion. Avant de réaliser n'importe quelle mesure, vérifiez si vous pouvez observer n'importe quel dommage visible. La connexion des centres de tension et de courant doit seulement se réaliser lorsqu'il est libre de tension. Assurez-vous que le centre de courant et l'ordre de phase soient corrects. Vérifiez le bon fonctionnement sur un circuit connu avant de commencer la mesure. Vous devez observer les conditions environnementales indiquées. Vous devez désactiver l'équipement lorsqu'il n'est plus possible de mesurer dans des conditions sûres, comme par exemple lorsque vous voyez un dommage visible. Dans ce cas, déconnectez toutes les connexions. Vous devrez nous envoyer l'équipement ou à un service autorisé par nous. Il est interdit d'ouvrir l'équipement ou d'intervenir dessus. Si vous ouvrez l'équipement, la garantie est automatiquement dissoute. Utilisez seulement des accessoires originaux ou des accessoires valables pour cet équipement qui aille le feu vert de PCE. Vous ne devez pas toucher les pointes de mesure. Surtout, faites attention de ne pas toucher des câbles ou des lignes sous tension lorsque vous connectez les sondes de courant et de tension. Lorsque vous changez les fusibles, utilisez seulement le même type de fusible. Ne court-circuitez pas le fusible avec la carcasse du fusible. Vous devez seulement utiliser cet instrument tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation. Si vous utilisez cet instrument d'une autre manière, l'utilisateur pourrait être en danger et en plus, l'équipement peut être endommagé. Ne situez jamais l'interface d'utilisateur contre une surface. N'utilisez jamais l'équipement avec les mains humides. Il est interdit de réaliser des modifications sur l'appareil. N'utilisez pas l'équipement lorsque la batterie est déchargée, car des valeurs de mesures erronées peuvent mettre votre vie en danger. Une fois que vous avez introduit les nouvelles piles, vous pourrez continuer les mesures. Avant d'ouvrir la carcasse pour changer les batteries ou les fusibles, vous devrez retirer toutes les centres de mesures. Dans le cas contraire, vous pourriez prendre une décharge électrique. Si vous ne pensez pas utiliser l'équipement pendant une période prolongée, veuillez retirer les batteries pour éviter des fuites et des dommages sur l'équipement. Les enfants ne doivent pas toucher les instruments de mesure. Maintenant que nous connaissons les indications de sécurité, nous pouvons parler de cet équipement, le PCE PA8000. Le contenu de l'envoi inclus, l'instrument de mesure PCE PA8000, 3 pinces de courant pour mesurer le courant, et 4 câbles d'essai avec des pinces crocodile pour la mesure de la tension. Les prises de 4 mm se trouvent sur la partie inférieure du PCE PA8000 pour mesurer la tension avec les références correspondantes. Connectez le connecteur de sécurité de 4 mm du câble d'essai sur la prise correspondante. Avant de connecter la pince crocodile, veuillez vous assurer que la ligne n'a pas de tension. Sur la partie frontale du PCE PA8000, vous trouverez les connexions pour les pinces de courant avec les dénominations correspondantes des phases. Lorsque vous connectez les pinces de courant, veuillez observer les marques qui se trouvent aussi bien sur la prise que sur l'équipement. Ensuite, placez la pince dans la phase correspondante. Observez que le sens du courant soit correct et que le consommateur soit libre de tension. Pour mesurer la puissance d'une phase, connectez le conducteur neutre et le connecteur V1 à la prise du PCE PA8000. Et connectez-le dans un lieu valable pour le consommateur. Pour mesurer le courant, connectez la pince de courant A1 dans la prise correspondante du PCE PA8000 et placez la pince sur le conduit L1 du consommateur. Le système trifacé est structuré d'une manière similaire. Pour cela, interceptez les trois phases et le neutre pour réaliser la mesure de tension. Et pour la mesure de courant, nous utiliserons les trois pinces pour mesurer chaque phase individuellement. Vous trouverez d'autres connexions sur le côté du PCE PA8000. Nous avons ici la connexion de la source d'alimentation. Ici, pour le câble de transfert de données et, comme vous le voyez ici, une renure pour la carte SD. Après avoir appris comment connecter les capteurs de tension et de courant, parlons maintenant de l'utilisation de l'équipement. Nous allumons le PCE PA8000 en appuyant sur la touche centrale sur le panneau de contrôle de l'équipement. Les touches suivantes sont importantes en naviguant dans le menu principal, la sélection de réseau. Avec cette touche, vous sélectionnez le type de consommateur, c'est-à-dire si vous devez mesurer une phase, deux phases ou trois phases. Avec la touche REC, vous démarrez et vous terminez les enregistrements de mesures d'énergie et de puissance. La touche HOLD fixe l'image actuelle. Si vous appuyez de nouveau sur la touche HOLD, vous retournerez à l'écran des valeurs actuelles d'énergie et de puissance. Avec la touche PACT LIGHT, vous pouvez activer et désactiver l'éclairage de fond. En appuyant sur la touche SETUP, vous entrerez dans le menu de réglage. Nous en sortons en appuyant sur la touche EXIT. Dans le menu SETUP, vous aurez besoin de la touche SHIFT pour sélectionner les fonctions que vous souhaitez réaliser à cet instant. Vous pourrez sélectionner les changements en utilisant les touches avec la flèche vers le haut et la flèche vers le bas. Dans le menu principal, vous trouverez tous les paramètres importants pour la mesure d'énergie et de puissance. Dans la partie supérieure, vous trouverez la mesure des valeurs de tension entre les phases et entre la phase et le neutre. De plus, dans la partie supérieure droite, se trouvent les valeurs individuelles de chaque phase. D'autres mesures sont l'angle de défaçage. A partir de ces valeurs, se calculent les valeurs d'énergie et de puissance. Ici, nous trouvons les puissances actives, réactives et apparentes de chaque phase individuelle. Et dans la partie inférieure, nous trouvons le calcul de toutes les phases de l'énergie active, réactive et apparente. Dans la partie inférieure, se trouvent aussi les réglages, la plage de mesure, le réglage du type de réseau, le quota de mesure et les valeurs réglées pour le rapport de conversion du courant et de la tension. De plus, nous trouvons ici un compteur qui compte les valeurs stockées sur la carte SD. Dans le menu « Setup », nous réglons les paramètres du PCE PA8000. Dans la partie supérieure, vous pouvez régler le nom du document et du fichier que vous allez enregistrer. En dessous, vous réglez le quota de mesure. Vous pouvez formater des fichiers individuels ou la carte SD au complet. Dans cette section, nous trouverons des informations sur le contenu de la carte SD. Ici, dans ce secteur, vous pouvez régler le rapport du transducteur de tension et de courant si vous travaillez avec. La fonction « PIP » vous permet d'activer ou de désactiver un PIP sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche. Dans la partie inférieure, vous pouvez régler la date et l'heure. Dans la partie droite, vous pouvez régler les décimales des valeurs enregistrées. Nous recommandons aux clients européens de sélectionner l'option « Euro » car la virgule sera utilisée. Pour les clients du continent américain, le système décimal utilisé est avec un point. Dans ce cas, sélectionnez « Tech ». Juste en dessous, vous pouvez sélectionner le type de pince que vous utiliserez. Nous incluons dans l'envoi la pince de 1200 A. Merci pour votre attention. Cela a été la vidéo présentation du manuel du mesureur de puissance PCE PA8000. J'espère que vous prendrez plaisir à réaliser des mesures avec le PCE PA8000, mais veuillez, s'il vous plaît, observer les indications de sécurité mentionnées au début. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !